Je me sens très bien, remis de ma blessure à l'épaule, très content d'avoir retrouvé le terrain et le groupe, plein d'envie et d'enthousiasme à l'idée de rattaquer avec les copains. C'est vrai que je vais commencer un peu ma saison, j'ai eu 4 matchs en début de saison et maintenant c'est un contexte qui est très particulier, on sait qu'on a un objectif qui est le maintien maintenant, on le sait, il faut l'accepter, c'est comme ça. Des années on vise le haut du classement, cette année il faut regarder un peu différemment mais tout le monde est très concentré à l'idée d'obtenir le maintien. Elle a fait du bien parce qu'elle nous a permis de digérer notamment la défaite à la maison face au Racine qui était très dure. Maintenant on s'est dit les choses et maintenant il ne reste plus qu'à avancer et faire le job pour toute la ville et pour tous nos supporters. On est dans un très bon état d'esprit, même si ça a été une période un peu difficile on a réussi à le digérer et maintenant on va de l'avant, tous dans la même direction et ça c'est le plus important parce qu'il y a un club à sever et toute une ville qui attend derrière nous, qui attend nos résultats et qu'on soit très performants le week-end surtout. Agence est une équipe qui nous pose souvent des problèmes, je me rappelle que l'an dernier ils sont venus gagner chez nous, cette année ils nous ont posé des problèmes comme je l'ai dit avant, ça va être un match qui va être très rugueux parce que c'est une équipe qui est câblée pour le maintien depuis le début de saison et notamment chez elle, elle aura à cœur de valider leur dernière victoire contre Bayonne. A nous de nous préparer en conséquence et d'être prêts pour aller faire un gros match je l'espère là-bas. Nos supporters franchement ils sont incroyables parce qu'ils sont toujours derrière nous même dans les moments difficiles, on aura vraiment besoin d'eux dimanche à Agen, qui est un match important. J'espère qu'ils pousseront très fort, en tout cas je compte sur eux pour être derrière nous, je leur fais un gros bisou et j'espère qu'on répondra présent pour eux dimanche.